Les glucides Alors, les glucides. Ah, il y a encore des choses à dire sur les glucides. Alors, aliments énergétiques directs ou de réserve, alors ça on vous le répète tout le temps, parce que ça va donner du glucose et que notre organisme consomme surtout du glucose. Mais le glucose est une molécule à effet pervers. Et ça, ce n'est qu'un chimiste qui peut vous le dire et vous le démontrer. Alors, les farineux, c'est quoi ? Eh bien, on parlait tout à l'heure de train d'acide aminé pour les protéines. Eh bien ici, l'amidon, c'est un train de glucose. Alors, si l'organisme veut se nourrir de glucose, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire ? Il va être cassé en morceaux, et donc il va de nouveau casser en morceaux. Et heureusement, c'est plus facile que les protéines. Donc, on casse en morceaux pour récupérer le glucose. Alors, il y a aussi le glycogène. Alors, ça, vous avez peut-être entendu, c'est quand, dans l'organisme, on a un petit peu trop de glucose dans le sang. Eh bien, le foie est capable d'attraper ce glucose, et puis de l'accrocher, et de faire le même type de chaîne pour le stocker dans le foie, ou même parfois dans les cellules. Donc, ça, c'est le glycogène. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'accrochage, au niveau de ce carbone, il peut se faire soit vers le bas, soit vers le haut. Si vous accrochez tout vers le bas, c'est l'amidon. Si vous accrochez tout vers le haut, c'est la cellulose. Et le drame, c'est que nous, on ne sait pas digérer la cellulose. C'est assez fou. Donc, on ne peut pas aller chercher, sauf les petites bêtes, le microbiote. Ça aussi, c'est un mot que vous commencez à entendre. Le kilo, kilo et demi de bactéries qu'on a dans le côlon. Alors, eux, ils savent faire de la chimie. Et eux, ils sont capables de digérer la cellulose, et donc de libérer du glucose. On dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Alors, les sucres, c'est un peu plus simple. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, deux, comment on va les appeler, dix saccharides, deux monosaccharides accrochés ensemble. Alors, le saccharose, voilà, c'est à la fois un glucose et un fructose qui sont accrochés ensemble. Alors, la même chose, le sucre, il faut le digérer pour récupérer le glucose. Donc, il va falloir casser ça. Il va falloir faire une hydrolyse. Et, disons-le déjà maintenant, cette digestion, elle commence déjà dans la bouche. Donc, il ne faut pas rater cette étape dans la bouche. La purée, il faudra la mastiquer dans la bouche, parce que la digestion, donc la casse, commence dans la bouche. Et puis, le lactose, même chose, c'est à la fois un galactose et un glucose. Donc, les gens qui sont, paraît-il, qui ne supportent pas le lactose, ne peuvent pas faire cette casse. Et alors, ça a d'autres problèmes dont on parlera peut-être. Donc, il y a les monosaccharides, c'est quand il y a un seul sucre comme ça. Disaccharides, c'est quand il y en a deux. Alors, les deux, vous voyez, il n'y en a pas tellement. Il y a le saccharose, le lactose. Ça, c'est la forme développée du glucose. Alors, il y a six carbones, il y a douze hydrogènes et il y a six oxygènes. Donc, on peut l'écrire sous la forme aussi CH2O six fois. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des hydrates de carbone. C'est un peu débile, mais bon. Il y a au moins 50 ans, les sucres, on les appelait des hydrates de carbone. Mais c'est simplement à cause de la structure. Ça n'a pas de propriété particulière. Alors, voilà le gros problème dont on commence à parler, mais on ne nous dit pas tout. Mais ça viendra. Alors, voilà une molécule de glucose sous la forme, donc cyclique, fermée. Je l'ai schématisé comme ça. Avec les ronds, ce sont les atomes de carbone. Eh bien, cette molécule, lorsqu'elle est dans l'eau, est susceptible de s'ouvrir sous cette forme-là. Et sous cette forme-là, ça libère ce qu'on appelle une fonction aldéhyde. Et ce carbone est extrêmement réactif. Et il va aller s'accrocher à plein d'endroits. Et notamment sur les amines des protéines. Et je vous ai dit, dès qu'une protéine a une drôle de gueule, elle ne fonctionne plus normalement. Donc, ça fait de la casse. Alors, ayez ça à l'esprit. Rappelez-vous que le glucose, c'est peut-être sympa, mais ça donne naissance à un carbone qu'en chimie, on appelle électrophile. Donc, c'est un trou qui va chercher des atomes qui ont des électrons. Et alors, notamment, une des molécules qu'on a en nous, c'est l'hémoglobine. Et on dose actuellement les hémoglobines glyquées. Vous avez peut-être déjà vu ça dans vos analyses de sang. Hémoglobines glyquées, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que vous avez beaucoup trop de glucose dans votre sang. Et que, comme il y en a trop, eh bien, il va faire des bêtises sur certains sites. Donc, première alerte, méfiez-vous du glucose parce qu'il s'ouvre. Alors, vous allez me dire 0,02%, c'est ridicule. Non, c'est un équilibre. Au fur et à mesure que vous consommez le 0,02%, il s'en reforme. Donc, tout peut réagir sous forme d'aldéhyde potentiellement dangereux. Pas une bonne nouvelle. Mais bon. Et puis, il y a plein de réactions, de belles réactions de chimie, d'ailleurs. D'amadori, de Maillard. Réaction de Maillard, c'est ce qui donne, quand vous mettez du sucre dans une poêle, et que ça commence à caraméliser et à brunir. Voilà, c'est les réactions de Maillard qui font brunir le sucre. Alors, où trouve-t-on les glucides ? Donc, quels sont les aliments dont il va falloir diminuer les quantités ? Alors, il y a d'abord les farineux. Alors, pourquoi les appellent-on les sucres lents ? Parce que les farineux, l'amidon, vous avez vu que c'est une longue chaîne. Pour couper la longue chaîne entièrement en petits morceaux de glucose, ça va demander du temps. Donc, sucre lent. Si vous prenez un sucre saccharose lactose, il n'y en a que deux. Donc, ça se coupe très facilement. Donc ça, sucre rapide. Donc, les farineux dans toutes les céréales, blé, riz, avoine, orge, sec, fraise, dans les tubercules, pommes de terre, topinambou, dans les légumes racines, les carottes. Les sucres rapides, saccharose dans le sucre de canne et de betterave. C'est à partir de là qu'on fabrique d'ailleurs le sucre blanc. Fructose du sucre des fruits, du miel. Le lactose que l'on trouve dans des produits laitiers et dont on prétend qu'il y aurait des intolérances. Alors, voilà une grande famille. Alors, si possible, ici, il faudrait fortement d'abord supprimer ça. Le sucre, le sucre est un poison. Il faut fortement limiter le sucre des fruits, le miel, pas trop. Et les produits laitiers, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, il faut essayer de limiter très fortement les produits laitiers. Parce que, bon, il y a pas mal de gras dans les produits laitiers. Puis, rappelez-vous aussi, gras, lipides, solubles dans le gras. Et tous les pesticides, toutes les saletés sont solubles dans le gras. Donc, il y a, je veux pas vous faire peur, des quantités phénoménales de pesticides dans le lait maternel. Ça aussi, le professeur Belpomme, il hurle contre ça. Et puis, ça, essayer de limiter les céréales racontées dans le programme national Nutrition Santé, qui dit qu'il faut manger beaucoup de céréales complètes et limiter fortement le gras, c'est une, au niveau chimie, c'est une bêtise. Et les Américains disent la même chose depuis 1980. Et depuis 1980, vous avez une augmentation de 30% de l'obésité aux États-Unis. Et on est en train de faire pareil. Donc, on en reparlera peut-être encore un petit peu des céréales. Alors, j'aime bien parler, en passant, de cette molécule qu'on appelle amygdaline. Bon, c'est un nom barbare, mais vous reconnaissez qu'il y a deux glucoses accrochées l'un à l'autre. Et puis, ici, un petit truc rigolo. Et puis, dans la digestion, ce truc rigolo libère de l'acide cyanhydrique, du cyanure, et puis de l'aldéhyde benzoïque. La fonction aldéhyde, on a vu que c'était une fonction très réactive. Eh bien, ce produit, on le trouve très facilement, je sais pas si, oui, dans les amandes des noyaux d'abricots. Et il y a plein d'études qui montrent que ça a des propriétés anticancéreuses. Et pourquoi ? Parce que le cancer adore le glucose. Là, il en voit passer deux à la fois. Alors, il n'hésite pas, il ramasse. Stratégie cheval de Troie, ça, ça rentre avec. Et puis, ça libère du cyanure. Et ça démolit la molécule cancéreuse. La cellule, comme ça. Alors, sachez, je le dis entre nous, que je fais de la prévention et que je mange régulièrement des amandes, des noyaux d'abricots. On trouve ça sur Internet. Pas plus de deux par jour. Parce que c'est quand même du cyanure. Alors, on vient de voir, je pense que ça a été un peu long, les différents types d'aliments. À quoi ils servent. Les dangers potentiels. Donc, maintenant, on sait qu'il va falloir se méfier. D'abord, qu'il ne va pas falloir se méfier du gras. Mais qu'il va falloir se méfier un petit peu des céréales. Et bien, maintenant, on va voir comment on a été construit pour digérer tous ces aliments. Donc, pour les casser. Donc, je reviens à cette notion. Il faut casser. Les amidons, ça commence dans la bouche. Donc, il faudra bien mastiquer et saliver. Et puis, ensuite, il y a l'estomac. Bon, on verra que là, c'est surtout les protéines. Donc, la viande, fromage, poisson, qui est digéré, cassé dans l'estomac. Parce qu'il y a beaucoup d'acide. Il y a un pH de l'ordre de 1. Donc, c'est énorme. Et vous savez les problèmes. Lorsqu'on a ce sphincter qui, avec l'âge, ne joue plus très bien son rôle. Quand on se couche, on peut avoir des remontées acides. Bon, vous connaissez un peu ces problèmes. Quand on sort de l'estomac, on va dans l'intestin grêle, qui est très long. Je n'ai oublié de rechercher la surface interne. Ça représente, je crois, au moins 1 tera de foot, si ce n'est plus. Enfin, bref. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on en a un très long. Et puis, ensuite, ça arrive dans le côlon, où il y a ces fameuses bactéries. Et puis, qui sont très utiles. Et puis, arrivent, là, c'est derrière le côlon, les sécrétions du foie et du pancréas qui arrivent tout de suite au début, dès la sortie de l'estomac. Et on va voir maintenant à quoi ça sert tout ça. Alors, la bouche, donc je me répète, la digestion commence dans la bouche. D'abord, les dents, ça mastique, ça casse déjà en petits morceaux. Et ensuite, la salive, bien, contient ce qu'il faut pour commencer à digérer et à casser en petits morceaux les amidons. Le pH de la salive, il est à environ de 6,5. S'il augmente, s'il passe au-dessus de 7, c'est pas très bien. L'estomac. Alors, sécrétion d'acide chlorhydrique, pH1, et de plusieurs enzymes, donc la pepsine qui hydrolyse les protéines. Donc, c'est vraiment l'organe roi qui, à cause de la structure très solide des protéines, est obligé de prendre de l'acide chlorhydrique. Comme on ne peut pas prendre de soude, eh bien, on le fait avec de l'acide chlorhydrique. Il y a la rénine. Ah ! On n'en parle jamais. On parle toujours des intolérances au lactose, mais on ne parle pas de la rénine. Et là, de nouveau, je fais le malin parce que j'ai souffert de problèmes de lait. Quand l'enfant naît et qu'il est alimenté par sa maman, eh bien, la rénine qui se trouve dans son estomac coagule le lait. Bon, avec le lait de vache, il le fait aussi d'ailleurs, s'il a encore de la rénine. D'ailleurs, quand un bébé vomit, vous avez souvent remarqué que c'est du lait cahier. Donc, la rénine est indispensable pour... parce que le lait, c'est une suspension de globules graisseux et pour réduire ça en petits morceaux, il faut absolument le coaguler. Eh bien, la rénine, elle est secrétée dans l'estomac chez les bébés, chez les jeunes enfants, et à un certain âge, et ça, ça dépend des individus, il n'y a plus de rénine. Donc, on ne caille plus le lait. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'estomac ? Eh bien, dans un premier temps, il fait de l'hyperacidité gastrique en comptant sur l'acide chlorhydrique pour cailler le lait. Ça, ça marche à un moment, et puis après, vous faites une gastrite, et puis, si vous ne traitez toujours pas, eh bien, vous ferez un cancer de l'estomac. Donc, dès que vous avez une gastrite, arrêtez... Non, ah bon. Dès ce soir, arrêtez de boire du lait sous forme de lait, je précise bien. C'est le lait qui n'est plus un aliment d'adulte. Les produits laitiers, bon, là, il n'y a aucun problème. Mais le lait, méfiez-vous du lait. Dès que vous n'avez plus de rénine. Ensuite, il y a une lipase qui continue à hydrolyser, à casser les triglycérides. Voilà. Alors ensuite, s'il te plaît, l'intestin grêle. Alors, premier problème. Lorsque, vous vous rappelez le schéma, lorsque le chine sort de l'estomac et va dans l'intestin, eh bien, c'est horriblement acide. Donc, le premier boulot qu'il va falloir faire, c'est limiter, faire diminuer cette acidité. Donc là, dans l'intestin grêle, au début, eh bien, il va falloir des sécrétions de bile, et au niveau du procréas, qui neutralisent cette acidité. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Et puis sinon, certaines enzymes ne fonctionneront pas. Donc, la bile du foie, vous voyez, on sécrète à peu près un litre par jour. Le pH est alcalin. Alors, ça sert à émulsifier les corps gras, et puis pour les transporter. Absorber des vitamines liposolubles, ça veut dire solubles dans les graisses, parce qu'on verra qu'il y a des vitamines solubles dans les graisses, et des vitamines solubles dans l'eau. Et il faut qu'elles puissent jouer leur rôle, chacune. Neutraliser l'acidité, excrétion de nombreux résidus, je vous avais dit, le cholestérol qui a en trop, on fabrique des acides biliaires, on n'a pas le temps de voir au niveau chimie, mais parce que ces acides biliaires, ils sont solubles dans l'eau, donc ça va partir très facilement. Il y a une dégradation aussi des globules rouges, tous les jours, on en recrée. Il y a pas mal de toxines qui, le foie, est chargé aussi de détoxifier et les produits de dégradation des médicaments, des substances minérales. Donc le foie, il a pas mal de boulot. Et surtout aujourd'hui, avec le... on croit un peu trop aux médicaments, donc on en consomme pas mal. Et puis, tous les pesticides, tous les fongicides, tous les icides que vous connaissez, et bien c'est le foie qui est chargé de les transformer. On verra un petit peu tout à l'heure comment, pour les éliminer. Mais il arrivera pas... il arrivera pas forcément au bout de sa tâche. S'il te plaît. Alors le pancréas, alors voilà un organe extrêmement complexe, extrêmement complexe, qui a deux fonctions. Une pour aider à la dégradation du processus de la digestion, et puis une autre que vous connaissez déjà un peu, réguler le taux de glucose dans le sang, en sécrétant l'insuline et le glucagon. Donc on va pas prendre dans le détail, oui, toutes les sécrétions pancréatiques, il y a de plus en plus de cancers du pancréas. Là aussi, c'est sûrement pas par hasard. Alors ça arrive dans l'intestin, les sécrétions intestinales, et bien elles continuent à la casse, parce qu'il faut pouvoir, à la fin, pouvoir récupérer les tout petits morceaux qui dans l'intestin grêle vont traverser la membrane de l'intestin pour aller dans le sang et être distribués dans tous nos organes. Donc il y a des maltases, ça rappelle maltose, des lipases qui terminent le boulot pour les acides gras, les aminopeptidases, voilà. Donc en principe, ça se termine dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin grêle, on va récupérer les petits morceaux. Voilà. Absorption intestinale, et bien tous les petits morceaux vont traverser la muqueuse et puis vont aller, celles qui sont solubles dans l'eau, et bien vont aller dans le sang, et puis celles qui sont solubles dans les graisses et pas solubles dans l'eau, il a fallu que le créateur là aussi trouve une solution, et bien ça va passer dans la lymphe. Mais ça va se retrouver quand même à un moment donné. Alors là, j'ai essayé de résumer, mais on va le faire assez vite. Donc dans la salive, et bien ça commence à casser les amidons en maltose. Donc, je répète, ne pas oublier cette étape. Le sucre gastrique sur les glucides, tiens, il n'y a rien. Remarque intéressante. Donc les glucides ne sont pas digérés dans l'estomac. Mais si vous mangez des glucides au début du repas où il y a de la viande, que vont-ils devenir pendant la digestion de la viande ? Bonne question. Ils vont stagner dans l'estomac et il va se passer des bêtises. Donc les desserts sucrés, sucrés et puis avec des amidons, à éviter. Ensuite, vous voyez que les lipides, ça se passe déjà dans l'estomac. Et puis les protéines, évidemment, surtout dans l'estomac, puisque c'est là que la casse la plus facile a lieu. Le suc panthréatique, il continue pour les glucides, il continue pour les lipides, il continue pour les protéines. Le suc intestinal, il termine le boulot. Et à la fin, vous voyez qu'on a tous les petits morceaux. glucose, glucose fructose, glucose galactose, glycérol et puis les acides gras. Et ici, les acides aminés. Voilà. Quand tout va bien, c'est comme ça que ça marche. Et c'est ensuite assimilé par les intestins. Ça passe dans le sang, véhiculé dans les cellules. Et puis, c'est donc... Alors, retenez ça. Pas de dessert sucré. Parce que le sucre, dans le pH 1, dans l'estomac, alors il y a une école qui dit, et en tant que chimiste, je crois assez, vous avez ces sucres qui fermentent. Alors, les enfants qui ne boivent que des jus de fruits à table, grosse erreur. Pour du Coca-Cola, c'est grosse erreur aussi. À table, on boit de l'eau. Et les adultes, un peu de vin. On en reparlera. Tout ce qui est sucré a un fort risque de fermentation. Alors, certains disent, ça ne peut pas fermenter parce qu'il n'y a pas de bactéries dans l'estomac. Je suis désolé, mais il y a quand même des bactéries. Il y a le hélicobactère, pylori. Donc, il y en a quelques-unes. Et puis, il y a d'autres petites choses dans l'estomac qu'a trouvée le professeur Béchamp, contemporain de Pasteur, dont il ne faut surtout pas parler non plus. Et j'ai créé une association qui essaye de faire connaître notamment les travaux de Béchamp, qui sont complètement occultés et qui remettent en cause plein, plein, plein de choses. Je suis à la retraite, je peux le dire. Et si on veut faire la prise de sucre, si on ne prend pas de dessert ? Alors, non, ou le mieux, c'est de prendre vos fruits une demi-heure ou une heure avant le repas. Ah oui, 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 pardon. Oui, oui. Parce qu'il va passer dans un estomac vide et donc il va passer tout de suite à l'étape suivante. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, si vous aimez le sucré, si vous n'arrivez pas à vous en passer, vous le prenez une heure avant le repas où il y a de la viande, où il y a des protéines. Et c'est là aussi que c'est un contexte ? C'est l'or et tout ça ? Ben, les féculents, vous avez vu que dans l'estomac, il ne se passe rien. Donc, les féculents, ça donne aussi de la fermentation. Oui, l'autre tableau, c'est pris dans un bouquin de biochimie, c'est pour vous montrer que c'est sérieux tout ce que je vous raconte. vous pourrez vérifier quand le montage sera publié sur YouTube. Je remercie d'ailleurs l'ami d'Annie Fischer qui est en train de filmer tout ça consciencieusement et qui rendra tout ça accessible sur YouTube. La suivante, s'il te plaît. Alors, en résumé, les glucides, donc ces trains de glucose, sont absorbés sous forme de sucre simple. Glucose, fructose, manose, galactose. L'excédent de glucose est stocké dans le foie, je vous avais dit, sous forme de glycogène. Il refait un train de glucose mais qu'il arrive à récupérer glucose dès qu'il en a besoin. Les lipides, donc c'est transporté par le système lymphatique et puis, donc, bon, ça c'est des détails, les acides gras de moins 12 carbones sont libres, les autres sont estérifiés en triglycérides parce que plus facile à transporter. Et les protéines, eh bien, donnent des acides aminés individuels qui sont absorbés directement. Donc, voilà le bilan de fonctionnement de notre système digestif. Nous avons été construits pour fonctionner comme ça. Si vous vous ingéniez à vouloir fonctionner autrement, ben, forcément, vous aurez des problèmes. Et là, j'ai plus rien, hein ? S'il te plaît. Alors, reste le côlon. Alors, j'ai mis en rouge le fameux microbiote. Donc, plus de 400 espèces de bactéries entre 1 kg et 1,5 kg. On commence à en parler, hein ? Alors, ne soyez pas écoeurés, mais c'est normal, hein ? On en a besoin. Et puis, il se trouve qu'intestin et côlon sont entourés par un système de neurones extrêmement important. Et on parle maintenant d'un deuxième cerveau, ici, relié au premier. Donc, les petites bêtes, à mon avis, elles doivent signaler un certain nombre de choses. Alors, math... Non, c'est pas ma théorie. Mais j'ai pas mal bossé justement le boulot des bactéries depuis qu'elles sont apparues sur Terre. Elles sont apparues il y a 3 milliards et demi d'années. C'est elles qui ont commencé à construire des unités de plus en plus complexes en disant simplement... Par exemple, je parlais des... Ah, je commence à fatiguer. Dans les cellules, les centrales énergétiques... Mythocondries. Mythocondries. Merci. Les mitochondries, autrefois, c'était des bactéries à part qui vivaient seules et qui s'étaient spécialisées dans la fabrication d'énergie en dégradant des molécules notamment d'acétate. Et puis un jour, une bactérie qui savait faire un autre type de travail lui a demandé « Tu veux pas bosser avec moi ? On va faire un organisme à 3 cellules par exemple. Toi tu fais l'énergie, moi je fais ça, lui fais ça. » Et c'est, paraît-il, il y a toute une école américaine qui a publié un bouquin que je vous conseille qui s'appelle « L'univers bactériel » et qui explique justement l'évolution des bactéries depuis 3 milliards et demi d'années. Alors, ce qu'il faut se dire, enfin, c'est ce que moi je me dis, ces bactéries ont fait de la chimie. En 3 milliards d'années, vous avez le temps d'expérimenter et d'utiliser des réactions qui marchent et qui peuvent être complexes. donc, à mon avis, ce sont les bactéries qui ont construit les organismes les plus complexes dans nous. Et à mon avis, nous vivons chez les bactéries parce qu'il y en a plein partout. Dans l'humus, quantité phénoménale. Dans le phytoplankton qu'il y a sur les océans, quantité phénoménale. Toutes ces bactéries, c'est ce qu'a montré ce bouquin. Elles communiquent entre elles. Et puis, elles s'occupent de contrôler la température du globe terrestre pour que leur survie ne soit pas mise en cause. Et elles jouent ensuite sur des fermentations, donc sur l'effet de serre. C'est génial. Et elles contrôlent aussi la quantité d'oxygène dans notre sphère. Et ça ne doit pas dépasser 20%. Parce que comme c'est toxique, si ça dépassait 20%, eh bien, on serait mal. Eh bien, ce sont des petites bêtes qui contrôlent ça. C'est pas mal, hein ? Et les petites bêtes, il y en a plein là. Et on commence à étudier ce qu'elles fabriquent et ce qu'elles font pour nous. En tous les cas, au niveau digestif, on sait qu'elles sont capables de digérer notamment la cellulose, de décarboxyler les acides aminés, d'élaborer certaines vitamines, d'assimiler certains minéraux et puis de créer des minéraux, alors ça, sur la pointe des pieds aussi, par des transmutations. Alors ça, quand vous dites ça à un scientifique qui tombe de sa chaise, les transmutations, non. On peut en faire, oui, dans les synchrotrons, il faut des énergies phénoménales. Non. Il y a un chercheur que je défends aussi dans mon association, Kerbrand, qui a montré que des petites bêtes étaient capables de faire des transmutations. Donc avec du sodium, de faire du potassium. Et en plus, il a publié un livre avec des expériences pour mettre en évidence ces choses-là. Vous croyez qu'on en parle ? Non, il ne faut surtout pas en parler. Donc là, il y a encore du boulot pour des chercheurs, mais qui osent prendre des risques. Donc il y a de nombreuses fermentations, justement, qui permettent d'éliminer pas mal de gaz et qui peuvent servir, à la limite, de gaz à effet de serre. Vous savez qu'on a accusé les vaches il n'y a pas très longtemps parce qu'elles éliminaient, elles pétaient du méthane. Donc, nous aussi. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. les intestins jouent un rôle majeur aussi dans les défenses immunitaires. Donc vous voyez, défense immunitaire, un système neuronal, deuxième cerveau, c'est quelque chose de très, très important. Quand on commence seulement... Alors, une des premières choses qui a été faite, c'est les transplantations de microbiotes de gens minces dans le colon de gens obèses. Eh bien, ça les aide à maigrir. C'est extraordinaire. Donc il y aura d'autres, il y aura plein d'autres expériences qui vont être tentées pour mettre en évidence les propriétés phénoménales de ce microbiote. Donc, à ne pas négliger, le drame, c'est que dès que vous prenez des antibiotiques, alors là, vous faites de la casse et il faudra aider à régénérer en prenant des probiotiques. Donc voilà, le petit topo sur le microbiote. s'il te plaît. Alors voilà, ce qu'on commence à trouver dans des journaux. Ces bactéries qui... Ah oui, ils vont même jusqu'à dire qu'ils nous gouvernent, vous voyez. Mais j'en suis persuadé. Voilà, et puis un second que j'ai trouvé récemment. Voilà, dans Science et Avenir de Septembre, le ventre, clé de notre santé, dépression, immunité, cancer. Vous voyez, ça commence à être important. Donc, on va commencer à raisonner par rapport aux petites bêtes et les petites bêtes, c'est peut-être quand même important. Et c'est pas forcément responsable des maladies, mais ça peut être co-responsable de notre santé. Bon, on ne va pas passer ça dans le détail. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a dix fois plus, et ça, la médecine officielle le dit, dix fois plus de bactéries dans notre organisme que de cellules. Vous voyez ? Et si elles sont là, c'est pas par là. Bon, pas souci. Alors, quelques aspects cliniques, nous, on va passer parce que ça c'est... Ah, attends, juste, reviens. Oui, ici, le métabolisme des xénobiotiques, encore un mot barbare, alors ce sont les molécules étrangères que nous avalons et qu'on nous fait avaler. J'ai mis, il y a plus de 300 000 résidus de produits de synthèse dans notre environnement, je crois que je suis largement en dessous, là. J'ai dû écrire ça il y a 10 ans, ça doit être beaucoup, beaucoup plus. Mais ça entre dans notre organisme et puis il faut s'en débarrasser parce que ça peut migrer vers le cerveau. alors s'il y a de plus en plus de maladies au niveau du cerveau, c'est sûrement pas par hasard. Et puis les perturbateurs endocriniens, ces molécules ont des formes qui sont comparables à nos hormones et ils vont prendre la place dans les enzymes de nos hormones et elles bloquent le boulot que devraient faire nos enzymes. Non, c'est très grave, c'est très grave. S'il te plaît. Alors là aussi, on va passer très vite les facteurs, les bêtises qu'on fait d'abord dans la sélection des aliments. Il faut éviter de prendre des raffinés, des industrialisés, mais tout ça, vous savez, parce que ça, on en parle maintenant. Alors ça, c'est des molécules chimiques qui montrent un peu les poisons de l'environnement. Le DDT, par exemple. Alors celui-là, il a été interdit, je pense, dans les années 1945. Mais il y en a encore des quantités phénoménales. Nous en avons tous dans nos graisses encore. C'est fou. Parce que ça ne se détruit pas. Voilà, ici, le lindane. Alors ça aussi, en Alsace, nous avons pas mal de décharges de lindane, molécule extrêmement toxique. Vous voyez que chaque fois, il y a pas mal d'atomes de chlore. Le chlore est très utilisé. Pourquoi ? Parce que c'est une molécule toxique et puis qu'on trouve très facilement parce qu'il y a le chlorure de sodium dans les océans. Excellente source de chlore. C'est pour ça qu'il n'y a pas de brome et pas d'iode. Dioxide, vous avez déjà entendu causer aussi. Simazine, alors ça, c'est les pauvres agriculteurs qui souffrent aussi d'empoisonnement. L'hexachlorophène qu'on trouve dans certains dentifrices. Oui, merci les chimistes. Merci, chers collègues. Ça te plaît. Alors voilà encore un journal de médecine douce. Cette chimie qui nous empoisonne au quotidien. Pesticides, fongicides, les POP, c'est quoi de nouveau ? Bref, perturbateurs endocriniens, métaux lourds. Voilà. Ce schéma est pas mal. donc on nous empoisonne. Et je pense qu'il faut réagir pour que ça cesse. Je vais vous parler tout à l'heure un petit peu des nitrites. Vous avez vu l'émission d'Élise Lucet il y a dix jours sur France 2 ? Oui, s'il te plaît. Alors, oui, ça va être trop long parce que je parle d'un certain nombre de molécules dangereuses, donc toutes neurotoxiques pour le cerveau en développant. Alors vous voyez nos pauvres enfants ce qu'ils sont en train de subir et ça aussi, il ne faut pas le dire. Alors il semblerait que l'autisme soit lié pas mal à cette pandémie silencieuse d'empoisonnement planétaire. Oui, la suivance. Alors le plomb, ça vous l'avez, vous vous en souvenez peut-être parce qu'on en mettait dans l'essence il n'y a encore pas si longtemps. Mais le long des autoroutes vous avez encore pas mal de résidus de plomb. Alors oui, il attaque le cerveau. Alors le mercure, je viens de lire un article sur la teneur en mercure des poissons. Quelle heureux ? Donc pour en parler rapidement, il faut manger des petits poissons parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger beaucoup de mercure. Et si vous mangez des carnassiers qui ont avalé beaucoup de poissons, alors là c'est le pire. Donc évitez les gros carnassiers et prenez plutôt des petits. Oui, s'il te plaît. Alors, les scandales alimentaires, ça vous choque ? J'espère. La vache folle, oh ça reviendra la vache folle. Les poulets à la dioxyde là en Belgique, la viande à farier. Ils sont fermés maintenant. Pardon ? C'est fermé maintenant le graphique de poulet à varier vers l'Ukraine, le lait maternel chinois à la mélamine, ça c'est pas si vieux que ça. La bactérie coli qui infectait des concombres paraît-il qu'on importait. Et puis ça, on va en parler un petit peu. Les sels nitrités, c'est tout neuf. Mais les scandales, il y en aura de plus en plus. Donc là, on va passer parce que ça c'est les PCB. Alors il y en a plein aussi dans les rivières encore parce que c'est lourd, toxique. Les dioxines dans les fumées des usines d'incinération. Oui. Et en plus, c'est liposoluble. Les phtalates, vous avez entendu, ça s'est utilisé pour assouplir les plastiques. Alors ça peut aller jusqu'à 60%. Alors tous les jeux en plastique que les enfants sucent, évidemment, ils vont en avaler. Et puis, perturbateurs endocriniens. le bisphénol A. Bon, ça, il semblerait que ce soit réglé. Mais ils ont inventé une molécule qui a à peu près les mêmes propriétés. Et puis, dans quelques années, on nous dira qu'il a les mêmes problèmes. Vous vous rendez compte, produit à raison de 2,8 millions par tonne. C'est affolant. Ah, le formaldéhyde. Je vous ai parlé de la fonction aldéhyde sur le glucose, là, tout à l'heure. Eh bien, le formaldéhyde, eh bien, il a exactement le même site. Il a la même, le même pire, parce qu'il est beaucoup plus volatile. Et il y en a beaucoup dans les panneaux particules utilisés comme colle. Enfin, ils participent à la colle. Et alors, il y a eu un scandale il y a quelques années dans les écoles maternelles qui venaient d'être nouvellement dotées de matériaux et de meubles. Eh bien, à la rentrée qui suivait, il y avait dans l'air beaucoup trop de formaldéhyde et puis ça intoxiquait les enfants. Alors, cancérogène certain. Donc, quand il y a un petit trou dans ce carbone, c'est un cancérogène certain. Retenez. Parce qu'on va reparler d'un autre. S'il te plaît. Ah, voilà. Alors, je vous ai fait ça exprès pour vous. Les fameux nitrites de cache-investigation d'Élise Lucet du 13 septembre. Le titre, c'était Industrie agroalimentaire, Business contre santé. C'est très fort, mais c'est exactement ça. Alors, le nitrite de sodium qu'on met dans la viande pour qu'elle garde la belle couleur rouge et puis surtout dans la charcuterie. Eh bien, ce nitrite lorsqu'il se trouve en présence d'eau en milieu acide, tiens, c'est ce qu'on a dans l'estomac. Oh ! Eh bien, il se transforme en acide nitreux qui se déshydrate et il donne cette horreur qui porte un nom barbare, un ion nitrosonium. Il y a un trou. Comme dans le formaldéhyde, comme dans le glucose de tout à l'heure. Et donc ça, ça attire forcément tous les endroits où il y a plein d'électrons disponibles. Bon, on ne va pas faire de la chimie, mais les atomes d'azote, les amines des protéines, il y a des protéines qui ont aussi du soufre, il y a des atomes d'oxygène qui sont libres, tout ça, ça va aller se coller là-dessus, donc ça va modifier la forme, notamment, des amines, des protéines, et ça va donc forcément perturber le fonctionnement de ces protéines. mais ce qui est encore pire, lorsque le groupe R qui est accroché donc à une amine accroche un nitrosonium, et bien ça donne ça, un diazonium qui perd de l'azote, et qu'est-ce que ça donne ? Un carbone avec un trou, poison violent. Ah ça, ils ne le reconnaissent pas, les gens qui utilisent les nitrites, mais c'est un poison violent à température ordinaire. La chance qu'on a, et ça c'est utilisé depuis un bon moment, c'est quand on a une structure aromatique, c'est-à-dire une arène comme ça, sur une amine, ça donne l'essence, on peut fabriquer des colorants, colorants azoïques, il y en a eu beaucoup fabriqués dans l'industrie, mais ça c'est pas, enfin je pense pas que ce soit dangereux. Donc là, quand c'est aromatique à zéro degré, et puis j'ai fait faire des travaux pratiques aussi, vous étudiant là-dessus, ça marche très bien ça, mais quand c'est pas aromatique, poison. Donc messieurs, les agroalimentaires, j'aimerais bien que vous reconnaissiez les travaux de chimie qui ont mis ça en évidence, et ne pas trouver, alors qu'est-ce qu'elle avait dit, ils trouvent toujours des excuses, et puis ils sèment le doute, voilà, toute l'astuce c'est de semer le doute, de dire, ah oui, c'est sans doute toxique, oui mais à quelle dose, et puis forcément pas à cet endroit, et puis, il n'y a pas de doute, s'il te plaît. Oui, alors les nitrites, alors ça, c'est dans un livre allemand, de chimie allemande, qui montre les différentes façons dont, lorsque les protéines donnent la fameuse hélice, et pour retenir ensemble ces brins d'hélice, voilà les différentes fonctions qui sont utilisées, elles peuvent toutes réagir avec le nitrosonium, donc les nitrites peuvent semer la, le, enfin bref, dans toutes les protéines, non c'est très grave, c'est très grave, oui là aussi, méfiez-vous des hydrocarbures, là on peut continuer assez vite, parce que, de l'encre dans nos assiettes, alors il y a des listes d'additifs toxiques à avoir sur soi, parce que quand il y a le code, évidemment c'est difficile à retenir, les glutamates, vous connaissez, alors ça on passe, parce que ça donne beaucoup de détails, mais on n'a pas le temps de, donc vous irez le lire aussi sur le, lorsque ce sera publié, c'est très grave, c'est très grave. ... Alors, juste en passant, l'aspartame. Ils sont fiers de remplacer le sucre dans le coca. Par l'aspartame, n'importe quel étudiant de terminal C, non S aujourd'hui, reconnaît ici un estère méthylique. Alors lui aussi, quand on le retrouve en milieu aqueux, acide, dans l'estomac, il s'hydrolise et il libère du méthanol. Le méthanol, c'est un alcool toxique. Donc arrêtez de boire du coca-cola avec de l'aspartame. Et puis arrêtez de boire du coca tout court d'ailleurs. Et quand il y avait du sucre, c'était horrible. Il y avait combien de grammes, je n'ai pas retenu, 20 grammes par litre. Enfin, c'est horrible, horrible. L'eau, on ne va pas inciter là-dessus parce que ce sont des propriétés physiques de l'eau. Et alors c'est fou parce que la nature, les petites bactéries là, ont utilisé les propriétés de l'eau pour construire le vivant. Alors l'eau est assez, elle a une chaleur spécifique, et non, on ne va pas parler de tout ça, une chaleur de vaporisation élevée. Donc elle, vous savez que nous sommes des éponges d'eau. Donc il est important que cette eau ait des propriétés, par exemple la constante diélectrique très élevée, ça favorise l'ionisation. Ça favorise aussi la structure de nos protéines. Il faut que notre eau de constitution soit la plus propre possible, donc qu'il y ait peu de minéraux. S'il y a trop de minéraux, eh bien le maintien des structures protéiques va être remis en cause. Et puis surtout, s'il y a des minéraux, ce sont des particules chargées. Les particules chargées, les particules chargées sont toutes sensibles aux champs électromagnétiques. Si vous allez habiter sous une ligne à très haute tension, on peut déjà tout de suite vous dire que vous aurez des problèmes. Même si on sème le doute, et si on vous dit, mais non, à cet endroit-là, non. Non, 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 donc très sensibles aux champs électromagnétiques. Alors, je veux citer en passant le professeur Vincent, qui a beaucoup travaillé là-dessus, d'ailleurs on va le citer, je crois. Et qui a montré que l'activité solaire, vous savez que le soleil passe par des phases de forte activité, puis ça rediminue, et la période est à peu près de 11-12 ans. Donc tous les 11 ans, il passe par un grand maximum, et bien ça influe, les champs magnétiques, influe directement sur nous. Comment résister à ça ? Et bien avoir une eau de constitution où il y a le moins de minéraux possibles, le plus propre possible. Donc, boire une eau la moins minéralisée possible, ça c'est Vincent qui le dit depuis 1955. Parce qu'il s'occupait d'adduction d'eau potable à l'époque, et il a très vite remarqué qu'en fonction des régions de France, là où il distribuait des eaux aux robinets très minéralisées, il y avait certaines maladies qui étaient beaucoup plus importantes que là où il n'y en avait pas. Alors nous avons la chance dans les Vosges greiseuses, toutes les sources sont des eaux très peu minéralisées. Alors celle qui est commercialisée, c'est Celtic. Alors maintenant, Sultzmat, je ne sais pas s'il y a beaucoup de minéraux, mais vous regarderez sur l'étiquette. Essayez d'avoir moins de 130 mg par litre. Et puis Vatvillère, je crois que Vatvillère est pas mal, si je me souviens bien. Mais vérifiez, c'est noté sur l'étiquette. Donc prenez les moins minéralisées possibles. Et c'est d'ailleurs Vincent qui a mis en évidence les propriétés de l'eau de Volvic, puisqu'il était originaire près de Clermont-Ferrand. S'il te plaît. Donc, importance de l'eau. Oui, on va passer. Donc ce sont toutes les propriétés de l'eau. Vous retrouverez ça où vous savez. Et puis alors on représente souvent des cellules comme ça, avec un noyau qui nage au milieu, les mitochondries qui nagent aussi. Alors il semblerait, d'après des chercheurs, diapo suivante, que ça nage pas vraiment, mais qu'il y a plein de trucs qui canalisent les échanges. C'est aussi rigolo. Bon, donc vous prenez la représentation que vous voulez. Alors voilà Vincent. Louis-Claude Vincent qui a inventé la méthode bioélectronique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et que j'ai testé dans un service de cancer du sein à Strasbourg en 1977. Donc Vincent a participé à ce congrès international sur l'importance vitale de la qualité de l'eau et notamment sur les cancers. Donc ça c'était une publication en 1961. Alors regardez, il a publié ça. Il a pris deux genres de vie. Ça c'est dans les Balkans, où vie pastorale et traditionnelle avec de l'eau de source, peu minéralisée. mortalité générale, on a combien ? 360. Vous prenez ensuite une ville des Etats-Unis. Vie industrielle, moderne, où ils boivent une eau de rivière qui est recyclée, nettoyée. Alors regardez la mortalité générale. Et ici les systèmes cardiovasculaires et les cancers. Donc ça c'est pas un exemple, il en a publié plein. Je vous dis, il s'occupait d'adduction d'eau potable, donc il a pu avoir accès à plein plein d'observations. Alors ça c'est avec sa méthode Vincent. Donc il y a des paramètres où on peut mesurer la qualité d'une eau. Et puis surtout, regardez la résistivité, c'est-à-dire la charge minérale. Eh bien ici c'est en milligramme par litre. Vous voyez, Volvic 110, Celtic 50. Alors les pires, c'est évidemment celles qui sont en Saint-Yor, Vichy. Vous avez 5 grammes par litre. Alors il y a certaines écoles qui vous disent, oui mais il y a du calcium dedans. Alors comme source de calcium c'est extraordinaire. Oui peut-être. Voilà. Alors à l'époque, oui c'était en 70, pardon, 79 dans un journal. L'eau potable, le fait de mettre du chlore, eh bien ça amène à plein 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 de problèmes. Puisqu'il a montré que ça cause du stress, ce qu'on appelle aujourd'hui du stress occident. Et puis le chlore est un poison. Et puis donc plus récemment, dans Science et Vie de décembre 93, même chose, le chlore à l'accusation, dont l'eau. Donc buvez du vin, c'est moins dangereux. Alors là aussi, l'eau kangen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu causer de ça. On essaie de vous vendre un appareil qui coûte extrêmement cher. Et pour fabriquer une eau alcaline et réductrice. Et puis ils n'ont pas peur d'affirmer que cette eau à pH 9,5, elle a un pouvoir anti-oxydant 7 fois supérieur à la vitamine C. Alors les chimistes qui ont fait ça, et je crois que sur Youtube vous pouvez trouver de la pub là-dessus, mais ils ne connaissent pas la chimie, parce qu'on ne peut pas comparer des potentiels rédox à des pH différents. Grossière erreur. Donc chimiste nul. Je suis désolé. Parce que si on met la vitamine C au même pH que l'eau kangen, et bien la vitamine C, elle est quand même meilleure que l'eau kangen. Donc ne vous laissez pas abuser. Merci. 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 Merci.